Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce premier point de l'actualité sur RTIE. Nous démarrons avec ce communiqué. La présidence de la République informe qu'à l'occasion de la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, une délégation conduite par le président Henri Conan-Bédier, représentant le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, assistera à la messe qui sera célébrée à la Basilique Saint-Pierre de Rome ce dimanche 27 avril 2014 à 10h. La fête de la miséricorde divine célébrée aujourd'hui dimanche est dominée par un fait marquant. Je le disais tout à l'heure, la canonisation de deux papes Jean XXIII et Jean-Paul II seront déclarés saints au cours d'une messe unique. Elle se tiendra à la Basilique Saint-Pierre au Vatican. Notre reporter Chantal Eumont-Acandon trace pour vous le portrait de ces deux figures de l'Église catholique. La canonisation intervient au thème d'un processus par lequel l'Église catholique examine avec précaution la vie et l'œuvre de celui appelé à être élevé saint sur les hôtels, d'où la reconnaissance de l'Église à ses deux papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII, alors cardinal Angelo Giuseppe Roncalli, patriarche de Vénise, est élu pape le 28 octobre 1958, âgé de 77 ans. Son pontificat a duré près de cinq ans, au cours duquel Jean XXIII a donné au monde entier un sens de l'unité de la famille humaine. Né en 1881, le pape Jean XXIII décède le 3 juin 1963, dans la nuit qui précède le lundi de Pentecôte. Le deuxième pape canonisé est Jean-Paul II, alors cardinal Carole Joseph Rotgila, en Pologne, d'où il est originaire, est le premier pape polonais de l'histoire. Il est élu pape de l'Église catholique en octobre 1978. Son pontificat a duré plus de 26 ans et a été marqué notamment par ses visites à travers une centaine de pays dans le monde, où il a porté la parole de l'Église. Après plusieurs années de maladie, Jean-Paul II s'éteint dans la soirée du samedi 3 avril 2005, à la veille de la fête de la Divine Miséricorde. Il est enterré le 8 avril de la même année. A partir de ce 27 avril 2014, les chrétiens catholiques peuvent invoquer dans leur prière l'intersection de Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Avec leur canonisation, ces deux papes deviennent des figures de foi pour les générations chrétiennes catholiques actuelles et à venir. On s'intéresse à la justice à présent. Plusieurs notaires venus d'Afrique et d'Europe ont pris part à Abidjan, à la 9e université du notariat d'Afrique. La rencontre vient de refermer ses portes. Pendant sept jours, les participants ont réfléchi sur le rôle du notaire dans un pays, le cas de la Côte d'Ivoire. Laetitia Mangli. Ils sont venus de tous les pays d'Afrique prendre part à Abidjan, à cette 9e université du notariat d'Afrique. Il s'agit pour les notaires de réfléchir à une meilleure stratégie de communication sur le corps de métier en vue d'une action plus efficiente au sein de la population, car à ce jour, plus d'un Africain s'interroge encore sur le rôle exact d'un notaire dans la société actuelle. L'investissement est le fruit des années de travail. Et en règle générale, le faire sans l'appui d'un notaire, c'est prendre d'énormes risques. Au terme de l'avis de quelqu'un, le passage est obligé chez le notaire dans la mesure où les règlements de succession se font par devant les notaires. Les notaires sont souvent requis pour les études à l'étranger d'attester de la solvabilité des parents, des enfants qui s'en vont à l'étranger. Des questions telles que le contrat de partenariat public-privé, une nouvelle forme de développement privé, ont été entre autres des points abordés au cours de cette 9e réunion annuelle des notaires d'Afrique. Il nous a été démontré que les notaires peuvent élargir leur champ d'activité. Et hier, le 1er ministre nous a dit de façon très ouverte qu'il y avait de l'argent qui avait été mis de côté pour les partenaires privés et publics. Donc nous les notaires qui sommes des professionnels en matière de contrat, nous devons nous impliquer dans ces nouvelles techniques contractuelles pour pouvoir avoir des parts de marché. Congo Kinshasa, c'est la prochaine destination de ces hommes de droit pour la tenue de la 10e édition de l'Université du Notariat d'Afrique qui a vu cette année la participation de la Chambre des notaires de France. Détruire les nids de moustiques dans les différents quartiers, c'est l'objectif d'une campagne de démoustication dans la commune de Kumasi. C'est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA. Cette opération est menée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le commentaire de Ami Koulibaly. Eau usée, ordures de tout genre, de véritables nids de moustiques. Nous sommes au quartier Akromiabla dans la commune de Kumasi où il n'est pas rare de voir des cas de paludisme. Quand il pleut, l'eau ne peut pas passer. Ça entraîne un nid de moustiques. Quand ça nous pique, ça envoie le paludisme. Ici, nous sommes amédés par les moustiques. Si nous ne pions pas les insecticides ou autres, nous ne tombons pas. Le paludisme, cette maladie parasitaire aiguë qui se transmet par la piqûre d'un moustique appelé l'anophèle, se manifeste par une fièvre accompagnée de frissons, de vomissements et de maux de tête pouvant aboutir à un coma, voire causer la mort chez les enfants de moins de 5 ans. Une campagne de démoustication, donc, pour lutter contre les moustiques adultes et les anophèles. Nous avons cette habitude de recueillir l'eau de consommation humaine qu'on recueille dans les récipients. Il faut la couvrir simplement pour ne pas que le moustique ait accès à cette eau pour faire sa ponte. Si c'est l'eau qui est dans l'environnement, il faut vider et ramasser tous les récipients. Le premier magistrat de la commune de Kumasi exhorte la population à soutenir cette campagne de démoustication. Je voudrais demander à la population d'observer les conseils qui leur sont donnés et de permettre à nos agents d'hygiène qui circulent dans tous les quartiers de faire leur travail. Occasion aussi pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA, de visiter certains lignes de moustiques en vue de sensibiliser les habitants du quartier sur le danger que représente cette maladie qui tue un enfant toutes les 60 secondes selon l'Organisation mondiale de la Santé. Et sachez que l'opération de démoustication dans le district d'Abidjan démarre le lundi 28 avril et prend fin le 12 juillet 2014. Dans du Conseil régional de l'Indénier du Hablin à la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la Commission a reçu du matériel informatique d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Ce don devrait permettre de renforcer la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. On en parle avec Jean-Jacques Kouaméal. C'est avec les mains chargées que le président du Conseil régional de l'Indénier du Hablin, Abina Kwaku Pascal, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite au président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR. Pour le président du Conseil régional, ce don répond à l'appel du président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation d'aider par des moyens logistiques sa structure. Beaucoup de choses sont attendues des Ivoiriens que nous sommes parce que c'est nous qui allons contribuer à faire la réconciliation. C'est dans ce sens-là que modestement, le Conseil régional indénier du Hablin a voulu apporter quelque chose à la Commission dans la réalisation de sa noble mission. Une initiative appréciée par le président Charles Konambani qui s'est dit heureux de recevoir ce lot de matériel informatique. Ce geste indique qu'effectivement, le Conseil régional d'Indénier du Hablin a compris que cette mission était d'intérêt national et que tous les Ivoiriens doivent s'en approprier. D'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA, ce matériel leur assure le président de la CDVR sera utilisé pour la phase nationale d'audition des victimes et témoins de la crise post-électorale lancée la semaine dernière à Abidjan. Un mot de culture à présent avec une exposition à l'Institut du monde arabe en France. Thème choisi, « Aj, le pèlerinage à la Mecque ». Des arabesques comme une invitation. Omar attendait cette exposition avec impatience. Ce réunionnais musulman a fait le pèlerinage à la Mecque l'année dernière. Ses objets le replongent dans ses souvenirs. Dès que j'ai pénétré dans cette enceinte magnifique d'exposition, j'ai eu des larmes sur les joues. Ça m'a rappelé, effectivement, et de manière émotionnelle et de manière spirituelle, cette présence à la Mecque et à Médine. Ça a été un voyage magnifique, très émouvant. Une rencontre avec mon âme qui est un retour aux sources. C'est comme ça que nous l'avons vécu. Un voyage mystique et intime que le visiteur découvre dans cette exposition. C'est une immersion dans le rituel du hajj ou pèlerinage à la Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam. Une plongée à travers 230 objets du Moyen-Âge à nos jours, du Bénin au Baléar en passant par l'Indonésie, le pèlerinage est une expérience vécue aux quatre coins du monde. Le défi pour une exposition de ce type, c'est de faire un choix parmi une énorme richesse de documents, d'objets. Et comme je vous le disais, il n'y a pas un espace historique qui n'ait pas été concerné par le pèlerinage. Parce que la Mecque était au cœur d'un réseau qui est capillarisé vers l'ensemble du monde connu. Aussi bien le monde musulman que sa périphérie, que des autres zones qui étaient concernées par le commerce, par la politique. Pour saisir les multiples facettes de ce rituel ancestral, rendez-vous jusqu'au 10 août, préparez-vous à marcher dans les pas de millions de pèlerins pour vivre un voyage à la fois personnel et universel. Et l'actualité en bref sur le continent nous conduit dans un premier temps au Nigeria où la secte islamiste terroriste Boko Haram suscite de vives inquiétudes. Tous unis contre Boko Haram. Au Nigeria, des ministres et des gouverneurs de plusieurs États se sont réunis à l'initiative du président Goodluck Jonathan. Objectif, trouver des moyens d'éliminer le groupe islamiste qui sévit depuis 5 ans dans le pays. L'urgence est de sauver les lycéennes enlevées il y a une dizaine de jours. Ces responsables politiques s'accordent sur des mesures sécuritaires très répressives. C'est un nouveau vaccin qui suscite plein d'espoir. Au Congo, des doses de rotavirus ont été administrées à des nourrissons âgés de 2 à 6 mois. Ce vaccin permet de combattre la mortalité liée à la diarrhée qui touche 1 enfant sur 5 selon l'OMS. À l'initiative de cette campagne, des milliers d'enfants seront vaccinés en quelques jours dans tout le pays. Voici tout ce qu'il reste de la voiture du journaliste camerounais de l'Inkwebo. Le rédacteur en chef du quotidien Le Jour et sa famille, basée à Douala, ont été réveillés jeudi à l'aube par une forte explosion. Si c'est un avertissement, c'est un avertissement à tous les journalistes. Il revient à tout le monde d'être vigilant. Ce que je compte faire, c'est de continuer à faire le travail que je fais depuis. Donc je fais des enquêtes. Dominique Kwebo s'est spécialisé ces dernières années sur les questions militaires. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. L'information se poursuit sur www.rti.ci. Bon dimanche à tous et à toutes.